Il a réussi ce qui est désormais appelé le coup K.O. au Burkina Faso. Le président sortant, Rochmar Christian Caboret, a remporté la présidentielle de dimanche avec plus de 57% des suffrages. Des résultats annoncés hier par la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition se réserve le droit de contester les résultats. En attendant, le président Caboret tend la main à tous ses adversaires. Je vous propose de l'écouter. Je c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé, tant de l'intérieur que de la diaspora, pour l'engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Je voudrais les féliciter de leur participation, de leur engagement sur l'ensemble du territoire national et du fair play qui a été constaté tout au long de cette campagne. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations.